Salutations Néphalème, c'est Soulinsane ! Nous nous retrouvons sur Diablo 3 pour une vidéo de craft plutôt fat puisqu'on va faire 500 Hellfire, ça rappelle un peu les 666 Hellfire que j'avais fait avec mon DH, pour un résultat plutôt médiocre. Mais bon, avec le barbare charge, l'avantage c'est qu'on peut utiliser 4 éléments, donc on a 4 fois plus de chance, logique. Trêve de bavardage, il est temps de craft ses Hellfire, alors comme vous pouvez le voir, 500 campos, même 501 exactement. La dernière petite va être la primordiale parfaite, bien sûr. Donc il est temps, mais comme toujours, pour obtenir la bénédiction des reines Jésus, prions mes frères. Nice ! Maintenant, craftons Cellfire, on va le faire en 17 de 50 du coup. Premièrement, on va regarder ça ensemble. Ensuite, je le ferai en speed parce que sinon ça serait très 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 long. J'ai hâte de voir ce que ça donne. De toute manière, c'est le passif que je veux regarder en premier lieu, puisque s'il ne sert à rien, l'amulette est inutile. Donc ok, Viandar, ça peut servir, mais l'amulette est dégueu. Rage de Berserker, pas mal. Irréductible, nul. Faveur du 14, non. Passif agressif. Nair d'acier, non. Sauve de 100. Nair d'acier, mais nul. Présence inspirante. Superstition. Ah, c'est une trifactor. Mais Superstition, pas un des meilleurs passifs. Nair d'acier encore. Irréductible. Nair d'acier, nul. Impitoyable, mais nul. Rage de Berserker. Beaucoup de passifs utiles là, mais pour l'instant, aucune avec de bonnes stats. De toute manière, il faut clairement une trifactor pour remplacer celle que j'ai. Ok. Non. Irréductible. Nair d'acier. Anonymeusité. Venture à cuire. Boucherie. Impitoyable. Wow. Oh, ça commence plutôt bien parce que ça du coup, c'est une trifactor avec un bon passif. Et ancienne. Donc là, on a déjà une très bonne. Encharnement. Animosité. Fléau. Boucherie. Encharnement. Bagarreur. Rage de Berserker. Sauve de 100. Fléau. Rage de Berserker. Irréductible. Et sans issue. En même temps, ça m'aurait étonné de trouver directement mieux que celle-ci parce que celle-ci, déjà, elle est vraiment nice. Bon, on perd un peu de dégâts sur celle qu'on a, mais vu que c'est un passif supplémentaire, au final, c'est un gain de dégâts à large. Du coup, il est temps de craft les 450 autres. Attention, la dernière primordiale parfaite. Oh, insane ! Donc, compte-rendu de ces 501 Hellfire. On a eu 48 anciennes. Tout ça, c'est des anciennes. Une ancienne de plus, celle qu'on a eue au début. Et deux primordiales. Au niveau des trifactors, on en a eu 5 avec bon passif. Donc, quand on réfléchit, ça fait vraiment peu. Ça en fait 1 sur 100 qui est trifactors avec bon passif. Ah, c'est difficile d'avoir une bonne amulette. Et donc, ça donne quoi ? Celle-ci, trifactors froid, assez moyenne, rage de berserker. Celle-ci, trifactors feu, assez bonne, rage de berserker. Trifactors physique, vraiment bonne, impitoyable. Et trifactors de l'élément qu'on veut, boucherie. Bien sûr, celle-ci qu'on a trouvé dans le premier inventaire, trifactors froid, ancienne, impitoyable. Donc, au final, ça se jouera sans doute entre ces trois-là. Ces deux qui sont quand même relativement nice. Celle-ci, on peut mettre 100% des CC. Celle-ci, 20% des éléments qu'on veut. Et l'ancienne qui est pas mal dans l'ensemble, même si elle est stat un peu low. Et roll, ça donne ça. Celle-ci me ferait perdre 5% de dégâts environ, puisqu'on peut mettre 100% des CC. Celle-ci, 5,5, puisque l'élément peut être au max. Et l'ancienne, 2,7 sans la caldézanne, évidemment, puisqu'on peut la caldézanne. Mais aussi 3% d'élémentaire. Donc, environ 5,7. Donc, elles sont toutes très similaires. Peut-être quand même l'ancienne, vu l'apport de robustesse que donne la caldézanne aussi. Dit comme ça, ça peut faire bizarre. J'en décraft 500 et au final, je vais faire des dommages. Mais bon, c'est sans compter le passif que je gagne qui me donne aux alentours des 15% de dégâts. Donc, au final, ça fait un bon gros 10% de dégâts, ce qui est assez énorme en endgame. Pour les primordiales, maintenant, attention, là, il y a du badass. Déjà, on a celle-ci avec vie par seconde. 10 000 de vie par seconde, ça, c'est quand même assez important. Et celle-ci avec 775 armures. Après, petite préférence quand même pour les 10 000 de vie par seconde, parce que c'est assez frais de tir. Donc, deux primordiales sur 500, ça fait assez peu. Et en plus, les deux sont vraiment dégueulasses. Nous avons donc terminé avec ces 500 Hellfire. Quand même bien plus satisfaisant qu'avec le DH. Plutôt logique, vu qu'il y a quatre éléments. Je vous souhaite donc une bonne journée, bon jeu. Peut-être à bientôt en live. Et surtout, Karen, Jésus, béni, soin d'Ephalème. Merci.